La dernière opération à programmer est un chanfrein. Ce chanfrein doit être fait sur le contour extérieur de la pièce mais aussi sur la poche circulaire, de plus ces deux chanfreins n'ont pas la même dimension. Encore une fois, nous allons utiliser les profils et les opérations déjà définies pour en faire des copies et ensuite les modifier. Nous allons commencer par définir le chanfrein sur le profil extérieur de la pièce. En mode édition du programme, faire une copie du profil extérieur et la placer à la suite du programme. Il est possible de donner un nouveau nom au profil copié. A la suite du profil, nous allons ajouter une opération de fraisage de contour. Sélectionnez l'outil pour la réalisation du chanfrein. Dans notre exemple, nous utilisons un forêt à pointer à 90 degrés. Indiquez les conditions de coupe de l'outil. Sélectionnez l'usinage de chanfrein proposé par ShopMill. Choisir la direction d'usinage. Indiquez la position sur l'axe Z du point de départ du chanfrein. Renseignez la taille du chanfrein. Choisir la profondeur de plongée de l'outil. Paramétrer la stratégie et la vitesse d'accostage de l'outil sur la pièce. Dans notre exemple, nous restons sur des quarts de cercles en entrée et en sortie. L'affichage graphique permet de visualiser le cycle d'usinage. Une fois le cycle complètement paramétré, vous pouvez le valider et le simuler. Le second chanfrein se fera autour de la poche circulaire. Nous allons donc utiliser la même méthode, à savoir, copier l'opération d'usinage et la transformer en opération de chanfreinage. Une fois copié, modifiez l'opération d'usinage. Sélectionnez l'outil pour la réalisation du chanfrein. Dans notre exemple, nous utilisons un forêt à pointe et à 90 degrés. Indiquez les conditions de coupe de l'outil. Sélectionnez l'usinage de chanfrein proposé par ShopMill. Modifiez les paramètres, dans notre cas, les positions X et Y sont identiques, on ne modifiera que les hauteurs sur l'axe Z, et on renseignera les dimensions du chanfrein à usiner. L'affichage graphique permet de visualiser le cycle d'usinage. Une fois le cycle complètement paramétré, vous pouvez le valider et le simuler. Toutes les opérations d'usinage sont maintenant définies dans le programme. Comme cela, filiez le plaisir d'un nouvel bond de l'assiette de la tombe. C'est la très importante Décou su pratique, c'est la très produite d'usinage bien d'un essai.